bonjour à tous alors nous allons voir aujourd'hui un algorithme qui permet de colorier un graphe tel que deux sommets qui sont reliés n'est pas la même couleur et nous allons voir différentes applications donc pour ce graphe on pourrait imaginer de mettre les quatre sommets de couleurs différentes bien entendu ça fonctionnera maintenant trois couleurs peuvent suffire on peut en effet mettre h et b de la même couleur et les le f et le a de deux autres couleurs donc on se retrouve avec ce qu'on appelle un nombre chromatique et donc ici trois couleurs vont suffire alors l'algorithme que nous verrons ne donne pas forcément la meilleure solution en nombre c'est à dire que peut-être que l'algorithme nous dira qu'il faut cinq couleurs alors qu'en fait quatre suffiront mais c'est un problème de toute façon très complexe dans le cas général alors en application nous allons détailler tout à l'heure organiser un examen et sinon on voit que c'est des problèmes de mise en parallèle de différentes choses donc par exemple comment je peux mettre en parallèle plusieurs examens ou comment je peux mettre en parallèle la fabrication sur plusieurs machines ou des problèmes par exemple d'incompatibilité donc on imagine un mariage telle personne ne veut pas être avec telle autre telle autre ne veut pas être avec un tel comment faire des tables avec les différentes personnes donc ici on aurait l'incompatibilité lui ne veut pas être avec lui lui ne veut pas être avec lui etc et on verrait donc apparaître les tables donc il nous dirait que ces deux là peuvent être à la même table puisque en fait ils sont pas du tout enfin ils sont pas a priori incompatibles et ça peut être donc une application également au sudoku alors reprenons l'application avec les examens donc imaginons plusieurs étudiants qui doivent passer des examens le premier histoire français français anglais etc donc est ce qu'on peut faire des épreuves en parallèle est ce que je peux faire la biologie en même temps que je sais pas le français par exemple donc vous voyez que c'est pas forcément évident à le voir après on peut se dire bah non c'est pas possible puisque lui doit faire français et biologie donc il peut pas être à la fois à l'examen de français et de biologie si maintenant on représente ça donc sous la forme d'un graphe donc en mettant h pour histoire f pour français donc on si on relie les différentes contraintes on doit avoir l'étudiant 1 qui fait histoire et français ça veut dire qu'on ne peut pas en même temps faire le français et l'histoire donc c'est incompatible donc dès que c'est incompatible je fais un trait c'est incompatible entre le français et l'anglais donc j'ai un trait ici etc entre anglais histoire donc si je prends un où il ya trois matières ça veut dire qu'il faut regarder toutes les combinaisons donc français avec l'anglais c'est incompatible français avec la biolo l'anglais avec le français l'anglais avec la biolo donc c'est ce qui est représenté ici donc maintenant voyez qu'on pourrait demander à un enfant de prendre des crayons de couleurs si possible le moins possible le moins de couleurs possible et d'aller mettre en couleur avec la règle deux sommets qui sont reliés ne doivent pas avoir la même couleur et à ce moment là donc l'enfant nous donnera la solution à notre problème et nous dira vous avez qu'à mettre h et b en jaune donc pour nous ça veut dire qu'on peut faire l'histoire et la biologie en parallèle donc faire deux épreuves dans une même salle et une épreuve pour le français une épreuve pour l'anglais alors en version javascript donc voir un peu ce qui va se passer dans les diapos suivantes on va avoir donc un certain nombre de contraintes donc qu'on va représenter dans une dans un tableau avec donc ici par exemple l'histoire et le français le français et l'anglais mais évidemment ça peut être tout à fait autre chose dans l'intérieur des différents items donc on aura les contraintes ensuite première étape il faudra réussir à récupérer donc ce qu'on va appeler les sommets donc de voir quels sont les éléments qui sont dans les contraintes donc je vois histoire je vois français français c'est pas la peine de le remettre je l'ai déjà l'anglais et biologie donc de voir qu'il ya quatre en fait quatre matières donc ça ça sera déjà une première partie à trouver quels sont les sommets et on parlera donc de la notion d'ensemble donc l'ensemble ici des sommets et ensuite de créer le graphe alors qu'est ce que ça va être pour nous un graphe ça va être un ensemble de sommets donc ici de taille 4 et pour chacune des entrées donc le f par exemple pour celui là on aura donc un lien vers un ensemble qui sera de taille 3 et qui aura à l'intérieur h a et b donc ça veut dire que f est incompatible avec h incompatible avec a incompatible avec b et de la même façon j'aurai un autre sommet a ou à l'intérieur j'aurai un ensemble et dans cet ensemble je verrai qu'il y aura le f le h et le b etc avec la biolo qui va être incompatible avec le français et avec le a et l'histoire qui va être incompatible avec le français et l'anglais donc voilà la structure donc là ça sera map donc on aura deux choses 7 et puis le map donc pour construire notre arbre alors passons maintenant à l'algorithme de welch powell qui permet de colorier donc un graphe donc ici on a six sommets abc def et j'ai mis à l'intérieur donc de chaque sommet un nombre qui correspond au nombre d'arêtes vers l'extérieur donc ici on a une deux trois arêtes ici deux ici quatre etc donc quel est cet algorithme donc il va falloir mettre les sommets mais pas n'importe comment par ordre décroissant du nombre d'arêtes donc on va commencer obligatoirement par celle là et ensuite le a et le b comme ils ont chacun trois arêtes vous mettez a b ou b a là peu importe de la même façon c d f vous le mettez dans l'ordre que vous voulez donc là j'ai mis par ordre alphabétique mais on peut faire autrement donc première étape on prend donc celui qui a le plus d'arêtes et on lui attribue une couleur donc ici j'ai mis bleu lui en bleu ensuite on va parcourir l'ensemble des sommets et si le sommet n'a pas déjà une couleur et si il n'est pas relié à du bleu à ce moment là je peux aussi le mettre en bleu alors plus précisément je regarde le premier donc le e le e il a déjà une couleur donc je vais passer au suivant le a le a il n'a pas de couleur pour l'instant est-ce qu'il est relié au e est-ce qu'il est relié à la couleur bleue bah oui le a il est relié ici à la couleur bleue donc je peux pas le mettre en bleu donc ici j'ai mis une petite étoile je suis obligé de passer à la suite le b c'est pareil il est relié à la couleur bleue le c est relié à la couleur bleue le d également et pour le f donc le f il n'a pas de couleur pour l'instant et il n'est pas relié à e donc je peux mettre le f en bleu donc j'ai réussi à mettre pour l'instant deux éléments en bleu je passe donc au suivant donc qui est a que je vais mettre par exemple en jaune le b je peux pas le mettre en jaune puisqu'il est relié au a le c je peux le mettre en jaune parce qu'il n'est pas en couleur pour l'instant et qu'il n'est pas relié au a donc là je le mets en jaune le d je peux pas puisqu'il est relié au a et pour le f alors là il faut bien voir en fait deux choses déjà je peux pas le mettre en jaune parce qu'il est déjà en bleu donc à priori on s'arrête là mais imaginons que il n'est pas pour l'instant de couleur donc là on imagine il n'a pas de couleur j'ai mis du jaune ici j'ai mis du jaune ici donc je pourrais pas le mettre en jaune parce que effectivement il n'est pas relié à a mais par contre il est relié à du jaune il est relié à c donc quand vous posez la question est ce que je peux le mettre en couleur il faut regarder non pas par rapport au premier mais par rapport à tous ceux qui sont avant tous ceux que vous avez déjà coloriés donc ici en jaune donc ça c'est vraiment important pour pour l'algorithme c'est pas simplement un test avec le premier mais c'est bien un test avec tous ceux que l'on a fait précédemment bon et la fin donc après est plus et plus rapide ici j'ai le b je le jaune est déjà en couleur et le d je peux le mettre puisque j'ai pas de lien entre les deux donc voilà pour l'algorithme remarqué que cet algorithme si je n'avais pas mis le même ordre donc si j'avais par exemple inversé le b le a et inversé le d le f me donne une autre solution du problème donc il y a il n'y a pas qu'une seule façon de colorier le graphe donc là vous pourrez vérifier que cette combinaison fonctionne également alors un mot maintenant sur les ensembles comment créer un ensemble en javascript donc là je vais mettre dans s un nouvel ensemble composé donc des éléments qui sont ici dans une liste 1 2 3 2 5 donc quand je fais ça vous remarquez que le 2 a ici disparu il ne prend les éléments qu'une seule fois donc c'est bien un ensemble au sens mathématique maintenant si je veux ajouter un élément donc je fais s point al donc j'ai pu ajouter ici le 6 si j'ajoute le 5 comme le 5 existe déjà il me le rajoute pas deux fois donc en fait l'ensemble ne bouge pas je peux supprimer un élément avec dilette donc j'ai effacé le 3 donc il va disparaître oui à l'étape d'après et je peux demander est ce qu'un ensemble a un élément ou pas est ce que le 6 est dans s il me répond vrai ou faux ensuite on peut donc traverser les différents éléments alors pour faire ça soit on utilise s point entrez donc qui nous dit que c'est un itérateur donc itérateur ça veut dire que je vais pouvoir les voir les différents éléments donc par exemple ici vous voyez que pour chaque v donc pour chaque valeur qui est dans s je demande à afficher dans la console la valeur de v et je vais bien retrouver 1 2 5 et 6 donc ça c'est ça le qui est propre aux itérateurs ou alors je peux utiliser une boucle pour en disant pour chaque valeur de s je veux l'afficher dans la console et j'obtiens exactement pareil vous pouvez également donc convertir c'est cet itérateur en tableau donc en utilisant un opérateur de décomposition donc avec crochet et trois petits points comme je l'ai fait souvent dans les vidéos et donc il ya cette solution là où cette solution là donc qui va vraiment donner les clés donc les clés ça va être les éléments qui sont dans l'ensemble donc le 1 2 5 6 ou alors donc entrez donc qui permet d'avoir un tableau avec à chaque fois des des tableaux et en fait chaque tableau va contenir 1 1 2 2 5 5 6 6 voilà donc là généralement le plus le plus simple c'est avec les avec les clés on peut également avoir la taille de l'ensemble donc c'est s point size et puis si vous voulez obtenir donc l'ensemble vide et bien vous pouvez donc effacer donc avec clear effacer tout ce qui est dedans alors passons à la création des sommets donc imaginons qu'on ait les contraintes suivantes donc on a différents étudiants premier étudiant deuxième et c'est le premier doit passer histoire et français le deuxième doit passer français anglais et donc ce qu'il faut déjà savoir c'est quels sont les sommets donc quelles sont les matières à passer donc retrouver français histoire anglais biolo donc voilà comment retrouver les quatre qui sont ici alors là ce qui paraît un petit peu difficile c'est que le français apparaît à plusieurs endroits donc comment comment faire donc voici alors vous pourrez faire une pause dans quelques secondes et puis essayer de chercher par par vous même là je vous donne donc une piste donc on a nos contraintes donc qui sont un tableau avec à chaque fois deux éléments ou trois éléments tout dépend combien l'étudiant a de matière à passer je peux rassembler déjà tout tout ce qui est là en une seule liste donc en un seul tableau en faisant comment en mettant une liste vide et en concaténant toutes les contraintes donc toujours avec le système ici des trois petits points donc qui permet donc de convertir en fait les différentes listes en argument donc ça veut dire que on aura concaténé ça virgule ça virgule ça etc donc il va bien rajouter concaténé au fur et à mesure tous toutes tous les éléments de ce grand tableau donc voilà à partir de là est ce que vous ça vous donne une idée de comment je peux trouver maintenant uniquement fr uniquement histoire anglais et biologie sans les répétitions donc sans répéter à chaque fois français français alors tout de suite la réponse donc première solution ça serait de dire bon je concatène tout tout ce qui est là haut et je vais réduire donc cette liste là comment bah avec donc reduce qui a un accumulateur qui au début est une liste vide et on va regarder pour chaque valeur donc qui est dans cette liste là donc le v ça va être lui lui etc regardez est ce que v est déjà dans ma liste est ce que c'est déjà une matière que j'ai vu donc évidemment au début comme c'est un tableau qui est vide bah non donc il va nous dire bah histoire moi je l'ai jamais vu donc on rajoute histoire donc on aura dans l'accumulateur ça sera histoire ensuite on passe au suivant français est ce que le français est inclus dans l'accumulateur donc si ce n'est pas le cas à ce moment là donc j'ai oublié de le dire pour l'autre il va concaténer le a avec le v donc il va rajouter le v dans le a donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec histoire maintenant je le fais avec le français donc le a ça va être histoire et français on passe à celui là le français est ce que le français est inclus dans l'accumulateur est ce qu'il est là dedans oui donc s'il est là dedans qu'est ce que je fais je renvoie l'accumulateur ça veut dire que je renvoie ce qui est là donc je ne rajoute pas à nouveau le français et on continue avec l'anglais donc il va se rajouter l'histoire qui ne va pas se rajouter l'anglais qui est là ne va pas se rajouter etc donc en sortant d'ici j'aurai bien un une liste avec histoire français anglais et biologie donc ça c'est une première technique il ya une technique qui est beaucoup plus courte à écrire c'est d'utiliser les ensembles en mettant donc ici la liste vide je concatène l'ensemble des contraintes donc j'ai bien toujours ce qui est là haut et je crée tout simplement un nouvel ensemble à partir de cette liste là donc il va me créer non pas un tableau mais un ensemble avec histoire français anglais et biolo et là donc c'est terminé et on sait de toute façon qu'on pourra convertir sans problème ce qui est là en tableau en mettant crochet trois petits points et puis notre ensemble ici une dernière technique donc si vous voulez pas faire le concat avec les trois petits points et contraintes on pouvait aussi partir des contraintes demander à joindre tous les éléments des des contraintes avec des virgules donc ça veut dire quoi ça veut dire ça je le joie un virgule donc il va enlever en fait tout ce qui est là enlever les listes là et on va obtenir quoi on va obtenir une chaîne une chaîne de caractères cette chaîne si je l'éclate avec split avec le caractère virgule je me retrouvais donc avec une liste qui est finalement exactement la liste qui est là donc j'ai joint tous les éléments ici en utilisant une virgule et après je les sépare donc j'obtiens ce qui est là et donc la dernière étape c'est de créer un ensemble à partir de ce tableau et on a la même chose alors un mot sur map donc map et objets on nous dit ce sont des choses similaires donc ça veut dire qu'on a des clés et des valeurs alors plus précisément je fais new map avec ici donc une liste qui contient des tableaux avec deux éléments donc le premier a qui va correspondre donc à la clé ici on a une clé et le deuxième qui va correspondre donc à une valeur donc ça évidemment on peut le faire sans problème avec un objet il suffit d'écrire ce qu'est là et j'ai un objet alors quel est l'intérêt du map c'est qu'on peut avoir des choses en fait beaucoup plus générales donc des clés qui sont pas obligatoirement comme ça là des des chaînes ça peut être des choses beaucoup plus abstraites on peut donc savoir quelle est la taille de le nombre de clés donc ça c'est plus difficile avec un objet on peut parcourir les éléments de g c'est pareil c'est plus difficile de parcourir les éléments d'un objet donc ici vous voyez que le g point entries qu'on avait pour les ensembles on le retrouve avec map donc on peut avoir un tableau avec donc ici les différentes entrées on peut récupérer la valeur donc d'une clé donc c'est g point get b donc il va nous dire il y a un 5 ou ça peut être l'inverse avec 7 c'est de dire la clé c je veux lui attribuer la valeur 12 donc là c'était abs maintenant ça va être 12 donc get et 7 et puis donc on peut récupérer la taille donc 3 il y a trois éléments et ce que je vous disais c'est qu'on peut avoir des clés qui sont vraiment beaucoup plus abstraites puisque ici j'ai mis une fonction qui a x associé 2x et ici j'ai mis un tableau et bien là il n'y a pas de souci on peut définir dans g donc le a le b le c comme pour les objets classiques et j'ai rajouté la clé donc qui est une fonction et ici la valeur qui est un tableau donc quelque chose qui est quand même déjà un peu plus difficile on va dire à saisir mais qui qui fonctionne très bien alors on va passer maintenant à la création des sommets donc on a nos matières donc ici histoire français biolo et anglais le but étant de réussir à créer donc une variable graph qui sera donc map avec donc les clés histoire français anglais et biolo et associé à chacun un ensemble où pour l'instant il n'y aura rien dedans donc concrètement ce qu'est ce qu'on est en train de faire on est en train de dire que histoire je lui associe donc un ensemble vide un ensemble vide un ensemble vide ensemble vide donc ça c'est la partie initialisation et tout à l'heure donc ce qu'on fera c'est qu'on dira que h il est incompatible avec le français donc on pourra à l'intérieur rajouter le français il est incompatible avec l'anglais donc je pourrais rajouter l'anglais et je ferai la même chose pour tous les autres sommets donc le français qui sera incompatible avec l'histoire qui sera incompatible avec la biolo et l'anglais donc biolo anglais et on fait la même chose pour les deux autres donc ça c'est l'idée alors donc si vous voulez chercher voici quelques conseils donc les sommets ça va être donc ce qu'on a vu tout à l'heure donc un ensemble avec de façon unique les différentes matières on peut récupérer donc les clés qui est un itérateur donc on peut convertir en tableau avec toujours nos crochets trois petits points et là donc je peux ici avoir mon mon tableau ou alors directement je parcours avec un for each donc pour chaque valeur du sommet je demande par exemple ici à afficher la valeur et là il va me dire il y a histoire français anglais et biolo donc je suis capable de naviguer à travers les sommets où je suis capable de récupérer donc les clés et pour chacune chacune de ces clés il va falloir que j'associe donc un ensemble vide donc ensemble vide ça va être simplement new set parenthèse parenthèse donc ça ça sera un ensemble vide et que à la fin donc j'ai map alors vous pouvez faire une petite pause et je vous donne donc tout de suite la réponse alors voilà on a nos contraintes les sommets donc on a dit c'est un ensemble où on a ici récupérer toutes les contraintes et le graphe bas le graphe ça va être donc new map on va parcourir les différentes clés donc en fait les différentes matières et pour chaque matière donc ça c'est map donc petit v ça va être français histoire anglais biologie on va mettre un une petite liste avec la matière donc par exemple histoire et en deuxième paramètre new set donc en fait un ensemble vide je fais pareil pour la deuxième matière donc français avec ensemble vide etc donc je vais avoir un tableau avec des petits points ici donc un tableau avec à chaque fois deux éléments et quand je vais faire new map et bien il va bien donc me convertir ça avec les clés et puis la valeur ça sera l'ensemble vide donc voilà on a initialisé nos sommets alors maintenant il s'agit de créer les arêtes donc on a toujours nos contraintes ici et ce que je voudrais à la fin c'est que mon graphe ce soit donc toujours mes clés avec les matières mais dans les ensembles maintenant il ya des gens donc il a il ya deux là il y en a trois là il y en a trois alors pourquoi deux trois c'est simplement que ici il ya deux contraintes français il y en a trois contraintes et pareil l'anglais il ya trois et la biolo il y en a deux donc comment comment faire ça donc ici un plus précisément si je prends par exemple donc histoire donc pour la clé histoire j'aurais un ensemble avec deux éléments et les deux éléments sont français et anglais donc c'est incompatible avec le français c'est incompatible avec l'anglais et pareil pour les autres matières donc si vous voulez chercher donc voici un conseil donc on a notre graphe pour l'instant qui est les matières avec des ensembles qui sont vides ce que l'on peut faire c'est récupérer la valeur qu'il y a pour n'importe quelle matière donc si je fais get east il va me dire il y a un ensemble vide ici et si je veux ajouter l'anglais dans cette dans cet ensemble je ferai donc get east et add ang donc anglais donc il va me dire maintenant dans le donc dans l'ensemble il ya anglais si j'ajoute un autre moment l'anglais il va me dire ben il ya toujours anglais donc on avait vu qu'avec les ensembles si on rajoute un élément qui est déjà dans l'ensemble ça change pas l'ensemble et donc à la fin ici voyez que j'ai bien un seul élément même si je les fais deux fois voilà donc avec ça vous devriez déjà avoir un premier indice et je vous donne donc un deuxième conseil juste juste après donc comment créer les arrêtes donc la technique ça va être de parcourir les différentes contraintes petit c ça va être chacune des contraintes donc par exemple ici une contrainte c'est l'étudiant doit passer le français l'anglais la biologie maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que français anglais biolo je leur copie voyez deux fois pourquoi parce que ça veut dire que le français est incompatible avec l'anglais donc le français va être incompatible avec l'anglais donc dans l'ensemble là-haut j'aurai l'anglais et le français va être incompatible avec la biolo donc il peut pas passer en même temps la biolo donc je vais avoir ça mais il faut que je le fasse pour l'anglais qui va être incompatible avec le français et la biolo donc ici l'anglais qui est incompatible avec le français et la biolo et la biolo qui va être incompatible avec le français et l'anglais donc voyez dans ce sens là français et anglais et puis évidemment faudra passer à l'étudiant suivant qui lui même a d'autres contraintes et on arrivera donc à la fin à ce à ce graphe avec à chaque fois ici les ensembles avec les différentes arrêtes donc il faut à la fois parcourir donc je vais appeler sa petit v parcourir les différentes matières dans ce sens là et parcourir également les matières ici pour aller voir est-ce que le v est compatible ou pas avec le w donc plus précisément c'est dire bah si v est différent de w il ya une contrainte il faut que je rajoute un donc ici un segment entre les deux donc il faut que je rajoute en fait dans l'ensemble donc par exemple le français anglais anglais donc ça ça va être v ça va être lui et là je suis en train de tester avec l'anglais donc le w qui est là est-ce que le donc là on sait qu'il peut pas passer le français et l'anglais donc ça veut dire que ici il va falloir que je rajoute l'anglais voilà et ensuite le w ça va être la biologie et donc il faudra que je rajoute la biologie donc ce qui est là où il faut faut pas être perdu c'est que je dois passer en revue les différentes contraintes donc qui sont à chaque fois des listes ensuite je prends v et w qui eux mêmes parcourt cette fois ci cette petite liste là et il faut faire toutes les combinaisons possibles donc toutes les combinaisons c'est à dire que lui il est incompatible avec tous les autres sauf évidemment avec lui même le français n'est pas incompatible avec le français donc les le seul endroit où on n'a rien mis c'est ici sur la diagonale quand les matières sont sont identiques voilà donc là comment comment faire ça donc là vous pouvez réfléchir à ça donc je vous donne une solution donc on a nos contraintes on a nos sommets et on a donc notre graphe où on a initialisé chaque matière avec l'ensemble vide et maintenant donc je vais parcourir les contraintes donc ça va être pour c dans contraintes donc le c ça va être quelque chose comme ça ça va être ça après ça sera par exemple français anglais ça c'est un autre étudiant qui peut pas passer en même temps le français et l'anglais ensuite donc on on fait une boucle sur c donc ça veut dire que le v il va être parcourir français anglais biolo une boucle sur c mais avec un w donc français anglais biolo et si v est différent de w donc ça veut dire que si je suis pas ici sur la diagonale il y a une arrête à rajouter l'arrête c'est à partir du sommet v donc ça c'est avec guette v je rajoute dans l'ensemble le w en question donc voilà ça s'écrit avec ici donc trois trois boucles et puis on rajoute la rède dans dans l'ensemble donc concrètement avec notre exemple donc j'ai mes contraintes j'ai l'ensemble des sommets avec les quatre matières et si je demande le graphe j'aurai east avec un ensemble français avec un ensemble anglais avec un ensemble et plus précisément si je demande qu'est ce qu'il y a quelle est la valeur du sommet histoire il va me dire c'est un ensemble où dedans j'ai français et anglais qu'est ce qu'il y a ici il me dit il y a un ensemble avec français et anglais tout simplement puisque l'histoire est incompatible avec le français et l'histoire est incompatible avec l'anglais et de la même façon le français au sommet du français il va me dire qu'il ya l'histoire anglais et biolo donc il y a bien les trois liaisons qui sont ici donc voilà pour la création des arrêtes et donc de notre graphe donc maintenant nous allons programmer l'algorithme de welch powell donc il ya une première partie qui est l'initialisation donc il va falloir qu'on trie les sommets par ordre décroissant du nombre d'arêtes donc par exemple ici à trois arrêtes trois arrêtes deux arrêtes deux arrêtes et au démarrage donc de ne pas affecter de couleurs au sommet donc par exemple de dire pour l'instant la couleur est 0 0 donc tout le monde est à 0 et à la fin donc on aura des couleurs par exemple lui est de couleur 1 lui est de couleur 2 lui de couleur 3 et celui-là également de couleur 3 donc voilà deux choses deux choses à faire donc plus précisément donc si j'ai toujours mes contraintes le graphe qu'on a créé avant c'est donc ici les matières avec les ensembles qui contiennent les différentes arrêtes donc le français qui va être incompatible avec l'histoire l'anglais par exemple donc ce que l'on veut en plus c'est que ce soit trié qu'on est français anglais histoire et biolo pourquoi parce que ici on en a trois donc le français il y a trois contraintes donc s'il y en a trois et lui en a trois donc il faut les mettre au début donc peu importe l'ordre anglais français ou français anglais mais il faut les mettre ici puisqu'il y en a trois alors que histoire biolo et puis c'est tout en fait il n'y a que deux deux contraintes donc il faut bien les mettre par ordre décroissant du nombre d'arêtes et puis donc une variable à créer qui va être couleur qui va reprendre donc les différentes matières donc les différentes clés et on va mettre la couleur à zéro et à la fin donc évidemment on aura les bonnes les bonnes couleurs donc ça sera le résultat final ça sera les nombres qui apparaîtront ici alors là voilà vous on peut déjà essayer de faire ça donc comment comment faire ben il faut trier les entrées du graphe donc qu'est ce que ça va être graphe point en trees ça va correspondre à un tableau avec la matière donc français virgule l'ensemble qui est là donc l'ensemble avec donc tout ce qui est dedans avec les différentes arêtes virgule on recommence avec l'anglais et donc l'ensemble avec les différentes arêtes donc ça c'est quand je fais graphe point en trees je vais avoir donc une liste avec à chaque fois des tableaux qui ont deux éléments donc la matière et puis l'ensemble donc moi je veux trier deux éléments donc à b par exemple on imagine le a et le b telle que la taille de l'élément qui est à la position 1 donc la position 1 c'est l'ensemble donc telle que la taille de l'ensemble soit plus grande que la taille de celui celui d'avant donc en fait un petit rappel quand vous triez en mettant b moins a ça ça veut dire un tri par ordre décroissant donc du plus grand au plus petit donc là c'est ce que je fais je mets bien b moins a et je le fais par rapport à la taille de l'ensemble donc l'ensemble puisque c'est l'ensemble est à la position 1 lui il est à la position 0 donc voilà on a trié par rapport à la taille de l'ensemble du nombre d'arêtes et pour les couleurs les couleurs ça va être tout simplement je récupère les clés du graphe donc c'est quoi les clés du graphe ? c'est les matières français, anglais, histoire donc français, anglais, histoire et biolo donc j'ai bien récupéré les clés et pour chacun donc pour chaque matière je lui associe un tableau avec la valeur est 0 donc ça sera français 0 comme ça entre guillemets donc on aura anglais 0 voilà et donc tout ça dans une liste et on va créer new map à partir de cette liste là et donc quand vous faites new map avec des tableaux avec deux éléments il va bien vous créer map avec les clés et les valeurs qui correspondent donc voilà pour la partie initialisation de notre algorithme alors maintenant comment on attribue les couleurs donc on a nos sommets qui sont ici qu'on a classés par nombre d'arêtes donc tout ça c'est fait donc tant qu'un sommet n'a pas de couleurs donc nous ça sera le cas au début puisque toutes les couleurs seront à 0 donc nous ça sera tant qu'il existe encore un 0 quelque part qu'est-ce qu'on fait ? on met ce sommet avec une nouvelle couleur donc par exemple nous on avait mis en bleu mais on utilisera tout à l'heure des nombres donc je mets par exemple couleur 1 ensuite pour chaque sommet du graphe donc ça veut dire qu'il faut parcourir tous les sommets du graphe si ce sommet n'a pas encore de couleur donc par exemple si je prends le premier le premier il a déjà une couleur je l'avais mis en bleu donc je vais faire le suivant donc est-ce que lui le a a une couleur ? non, donc qu'est-ce que je dois regarder ? est-ce qu'il est relié ou non à un sommet qui a la même couleur ? donc là je suis à la couleur bleue donc est-ce que a est relié à la couleur bleue ? ben oui quand vous regardez donc ce qui est en haut le a il est relié au e qui est de couleur bleue donc ça veut dire que le a je ne peux pas le mettre en bleu je fais pareil avec b b qui est relié donc à e c donc il n'y a pas de couleur mais il est relié à e d il est relié et le f donc il n'est pas colorié pour l'instant et il n'est pas relié à e donc je peux le mettre en bleu donc maintenant la question c'est est-ce qu'il existe un sommet qui n'a pas de couleur ? ben oui le sommet a n'a pas encore de couleur donc je mets une nouvelle couleur par exemple ici jaune ou la couleur 2 b n'a pas de couleur est-ce qu'il est relié à du jaune ? ben le b il est relié effectivement à du jaune donc je ne peux pas le mettre en jaune c alors c voyez qu'il n'est pas qu'il n'a pas été mis en couleur et il n'est pas relié au jaune donc je peux le mettre en jaune donc j'ai deux jaunes d donc il est relié à a donc je ne peux pas le mettre en jaune et le f donc je ne peux pas le mettre en jaune pour deux raisons c'est que déjà il a une couleur donc là ça s'arrête mais comme je vous disais tout à l'heure imaginons qu'il n'y ait pas de couleur à cet endroit là je ne peux pas le mettre en jaune parce que le f est relié à c qui lui est en jaune donc il faut bien que je regarde par rapport à tous les jaunes précédents est-ce que le f est relié à un jaune quelconque est-ce qu'il existe un jaune avant tel qu'il n'arrête bon donc là en tout cas je ne peux pas le mettre en jaune et puis bon la dernière étape b je le mets en vert et on voit qu'on peut mettre d en vert donc voilà pour le parcours pour l'attribution des couleurs alors pour vous aider donc pour parcourir les sommets on peut faire for var s off sommet donc les sommets ça correspond donc aux différentes matières donc ici on aurait le e, le a, le b comme ça ensuite qu'est-ce qui peut être intéressant donc c'est à chaque fois donc chaque sommet on sait qu'on a un ensemble donc ça c'est la valeur qui est associée au sommet qui va contenir donc les différentes matières où il y a les arêtes donc on imagine par exemple si j'ai français, anglais, biologie donc ils sont dans un ensemble je vous rappelle que si on met bio on peut demander est-ce que bio est dans l'ensemble s et là il nous répond vrai ou faux donc là on pourra se servir de ça donc dans la partie où on doit savoir est-ce qu'il est relié à un sommet qui est de la même couleur et puis donc ici nos couleurs c'est donc au début initialisé avec 0,0 partout donc on peut transformer ça donc en une liste donc ça, ça peut être intéressant et surtout comment savoir si un sommet a une couleur ou pas est-ce qu'il existe un sommet qui n'a pas encore de couleur et bien là vous pourrez utiliser somme donc somme c'est est-ce qu'il en existe au moins un donc par exemple cette ligne là signifie est-ce qu'il existe une valeur qui est plus grande que 10 dans cette liste là donc au moins une ça peut être plusieurs bien sûr mais il faut qu'il y en ait au moins une donc là il nous dit c'est vrai donc il nous dit pas laquelle c'est mais voilà il dit il y a une des valeurs qui est au moins une des valeurs qui est plus grande que 10 on peut également lui demander de trouver cette valeur donc de trouver la valeur telle que V est plus grand que 10 à ce moment là il vous donne la première valeur qu'il trouve qui vérifie la condition donc il nous dit ici c'est 11 et je vous rajoute Evry donc Evry c'est pour tous les éléments donc là si je lui dis est-ce que tous les V sont plus grands que 10 là il me répondrait false c'est faux que tous les éléments sont plus grands que 10 puisqu'on voit bien que celui-là par exemple est plus petit que 10 donc à partir de là vous devriez avoir quelques idées pour la partie attribution des couleurs donc c'est parti nous ce que l'on veut à la fin c'est avoir donc les couleurs où on aura donc les matières et les couleurs à mettre donc couleur 1 pour français couleur 2 pour l'anglais donc ça veut dire que on est obligé de faire ces matières séparément on aura une épreuve pour le français une épreuve pour l'anglais par contre 3 et 3 et bien on pourra faire l'histoire et la biolo en même temps alors notre programme donc graph donc ça on a dit c'est le graphe où on a trié par ordre décroissant de la taille donc du nombre d'arêtes ensuite les couleurs c'est de mettre à zéro chacun des sommets donc de mettre des zéros partout donc 0, 0 ensuite les couleurs donc j'ai dit qu'on allait mettre couleur 1, couleur 2, etc donc là la couleur la première couleur qu'on va mettre c'est la couleur 1 on veut savoir est-ce qu'il reste des sommets qui n'ont pas de couleur donc pour ça je vais faire donc crochet 3 petits points couleur donc ça ça me permettra d'avoir les donc ici histoire 0 comme ça donc une liste français 0 donc ça c'est couleur une fois que je l'ai transformé en liste et la question c'est est-ce qu'il existe au moins une valeur donc v ça va être tout ça telle que la deuxième composante donc la composante qui est là est égale à 0 donc s'il en trouve une ça veut dire que je n'ai pas fini de mettre en couleur donc même si ici il y a une couleur et bien là il va me dire ici il y a un 0 donc tant tant que il y a encore un 0 quelque part dans les couleurs qu'est-ce qu'on fait donc on va déjà rajouter donc la couleur pour le sommet où je suis donc il va falloir qu'il me dise à quel endroit donc de trouver le sommet où la couleur est 0 donc par exemple il va me dire et bien là fr 0 je vois que le français il n'y a pas encore de couleur donc plus précisément quand je rajouterai crochet 0 ça veut dire qu'il va me dire quelle est la matière où la composante 1 est égale à 0 et donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre donc avec 7 je vais mettre cette matière avec non pas la valeur 0 mais avec n donc ici je vais lui attribuer la valeur 1 donc le français il aura comme couleur le numéro 1 donc là je suis en train de mettre la couleur n au sommet qui n'a pas encore été colorié donc au premier sommet qui n'a pas été encore colorié donc en partant à chaque fois de la gauche fine part de la gauche donc nous ça nous arrange bien puisque je vous ai dit on a nos sommets qui sont les uns après les autres et dès que je vois un 0 je mets la couleur je dis lui maintenant il est à 1 et je continue alors maintenant une fois qu'on a fait ça donc ici on imagine on a mis 1 il va falloir regarder tous les sommets donc tous les sommets on va dire y compris le français et pour chacun des sommets on regarde est-ce que ce sommet on lui a déjà mis une couleur donc si on lui a déjà mis une couleur il faut passer à la suite mais si c'est 0 ça veut dire que je peux regarder vous voyez il va commencer par F F il a déjà une couleur donc il va l'oublier il va passer par exemple à histoire histoire pour l'instant sa couleur c'est rien du tout donc là peut-être qu'il va pouvoir mettre également histoire en bleu alors comment je sais si j'ai le droit de le mettre en bleu donc ça c'est la ligne la plus compliquée de l'algorithme c'est qu'il faut que je regarde donc là j'ai bleu là je me demande est-ce que je peux mettre histoire en bleu il faut que je regarde est-ce qu'il y a une arête entre donc ça c'est notre français qui est là une arête entre le français et l'histoire donc pour le savoir il faut que je regarde est-ce que l'histoire est quelque part dans le sommet donc dans l'ensemble ça c'est l'ensemble donc ici j'ai F qui est un ensemble qui me dit c'est incompatible avec l'histoire c'est incompatible avec la biolo c'est incompatible avec l'anglais donc il faut regarder est-ce que l'histoire est dans l'ensemble qui est lié au sommet F si c'est le cas et bien c'est fichu pour l'histoire je ne pourrais pas la mettre en bleu et sinon je pourrais le mettre en bleu mais attention il faut que ce soit vrai pour tous les sommets bleus donc si je suis en plein dans l'algorithme on imagine que la biolo j'ai réussi aussi à la mettre en bleu là il faut que l'histoire ne soit pas liée au français et que l'histoire ne soit pas liée non plus à la biologie donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris les couleurs et j'ai filtré ceux qui étaient de la couleur actuelle donc la couleur une puisque pour l'instant je suis avec la couleur une donc je filtre ceux qui sont de la couleur une donc là je vais avoir par exemple la biolo et le français voilà et pour chacune de ces matières je regarde est-ce que la nouvelle matière que je veux colorier est-ce qu'elle n'est pas le but c'est qu'elle ne soit pas dans l'ensemble des arêtes donc si c'est le cas donc si la matière n'est dans aucune aucun des ensembles des arêtes pour ces sommets là ça veut dire que je peux aussi mettre la matière donc ici l'histoire en bleu je pourrais la mettre en bleu voilà si c'est pas si c'est pas lié donc pour mettre en bleu c'est de dire que je mets ce sommet de la même couleur petit n voilà donc là tranquillement il faut bien bien voir ici ce qui se passe on filtre tous ceux qui sont de la couleur qui m'intéresse et il faut que pour chacun de ces sommets le la nouvelle matière que j'essaie de colorier de la même couleur il faut être sûr qu'elle n'est pas qu'elle soit pas dans les différentes arêtes donc qu'elle ne soit pas dans les différentes arêtes et si c'est le cas donc je la mets de cette même couleur ensuite donc j'augmente la couleur de 1 et je recommence est-ce qu'il existe donc un sommet que je n'ai pas encore colorié si oui je le mets dans la couleur et je reparcours à nouveau l'ensemble des sommets en regardant est-ce qu'ils est-ce que pour l'instant ils ne sont pas coloriés et est-ce qu'ils ne sont pas dans les les différentes arêtes alors terminons avec l'écriture complète du du programme donc là je vais le faire avec ces contraintes là donc ABC DEF ça ça sera pour les sommets et puis donc on a quatre étudiants donc qui peuvent passer qui doivent passer la matière A la matière B la matière E etc donc si je lance le programme que je vais réécrire au-dessus il va me dire et bien vous pouvez faire le E et le F en même temps puisque vous voyez que les deux sont à 1 vous pouvez faire le A et le C en même temps et vous pouvez faire le B et le D en même temps donc là avec trois couleurs je peux passer ici les six matières alors le programme donc ça va être je l'appelais Welsh avec donc notre liste de contraintes ensuite donc on récupère les sommets donc ça on a vu qu'avec 7 c'était assez facile ensuite le graphe ça va être donc nos sommets avec à chaque fois l'ensemble vide ensuite on va créer toutes les arrêtes donc on avait vu que c'était plusieurs boucles je passe en revue les contraintes je mets V et W dans la contrainte courantes et si le V est différent de W à ce moment là j'ai bien une arrête entre V et W donc là une fois que j'ai fait ça j'ai mon graphe maintenant ce graphe je vais le trier par ordre décroissant de la taille des différentes arrêtes maintenant je rajoute une autre variable avec les couleurs donc à chaque sommet j'attribue au début la valeur 0 et donc on va partir avec la couleur 1 et donc tant qu'il reste un sommet qui n'a pas de couleur qu'est-ce que je fais je lui attribue donc la couleur N et je parcours les autres sommets pour savoir si je ne peux pas également leur mettre la couleur N et pour pouvoir faire ça il faut être sûr que le sommet n'est pas encore en couleur et qu'il n'est pas non plus dans les arrêtes de tous ceux qui sont déjà de la couleur N donc si c'est le cas à ce moment là je le mets aussi de la couleur N et donc à l'étape d'après vous voyez bien que celui-là aura bougé c'est-à-dire que si lui je le mets en jaune et bien quand je vais tester avec une autre matière il faudra tester avec le A avec le B et également avec le D donc ça c'est quelque chose qui va vraiment au fur et à mesure de l'algorithme bouger et puis donc je n'oublie pas d'augmenter le nombre de couleurs de 1 et on va retourner à la fin donc couleurs donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai map avec donc les différentes réponses donc voilà pour cet algorithme et cet exercice à bientôt et on va retourner et on va retourner à bientôt et on va retourner et on va retourner